Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la course de l'Espace, et je vais vous parler de l'Espère. C'est une partie écrite pour l'Espace, c'est la première partie de l'Espace, pour le bac de la science et technique. au bas de l'écran de l'écran, nous avons une translation au mot ici, dont je t'affiche dans le chapitre de l'année. Mais donc, nous le définissons d'une sphère. L'ergon S est la sphère de centre I et de rayon R. Donc, définissons pas s et rayon, un point M appartient à l'espace tel que I M est égal à R. Mais j'ai remarqué que l'on a appartient à l'espace. Si I M est supérieur à R, donc M est à l'extérieur de S. Si I M est inférieur à R, donc M est à l'intérieur de S. Quand il y a un ensemble de points, est-ce que l'ensemble des points M appartient à l'espace tel que I M est égal à K. Je regarde l'ensemble des points AD. À la 3K, 6K est négatif. Donc, la distance E M est négatif. Impossible. Donc, l'ensemble de K est égal à le vide. 6K est égal à 0. Donc, la distance E M est égal à 0. Donc, I réébite à M. Donc, M réébite à I. Donc, l'ensemble de K voit le singleton I. Troisième cas, si K est positif, alors EK est la sphère de centre I et de rayon R. B, la notable équation cartésienne d'une sphère, soit S la sphère de centre I. I, nerde les coordonnées de I ou ma A, B, C, et de rayon R. Donc, l'équation cartésienne de S est à X moins A au carré plus Y moins B au carré plus Z moins C au carré est égal à L au carré. C'est une équation cartésienne d'une sphère. C'est une équation cartésienne d'une sphère. C'est une position relative d'un plan et d'une sphère. N'équation cartésienne d'une sphère. S de centre I et de rayon R. et B, un plan de l'espace. B, un plan de l'espace. C'est un plan de l'espace. Si la distance est supérieure à R, donc S inter P, les sphères ou le plan sont disjoints. L'intersection T et le V. Et si on voit que la distance I est de l'espace de l'espace, on peut faire un plan de rayon. En ce cas, on parle de l'espace. La distance I est de l'espace de l'espace. On peut faire un plan de rayon R. Le plan ou les sphères sont disjoints. Maitre à trois genoux. Deuxième cas. Si D est égal à R. Donc. P est tangent à S. Tangent à S en H. La projeté est orthogonale. De I sur P. C'est une distance entre I et le plan P. Le plan ou les sphères sont tangents. Le tangent fait un point. Le point R est en H. Il a une projeté orthogonale. De I sur P. Troisième cas. Si D est inférieur à R. Donc. P coupe S. Suivant un cercle. Suivant un cercle C. De centre H. Je vais le projeté. Le projeté. Le projeté. Orthogonale. De I sur P. De R. Et deux rayons. R. Le projeté. Il s'agit de la formule. Il s'agit de la racine carrée. De R carré. Moins D ou carré. R est la rayon. La sphère. et on va mettre la distance du point I au plan P donc on va commencer par la cible donc si on a la distance I au plan, on va faire un peu plus de rayon donc le plan qui est en place a sphère qui est en place à sphère, il y a un cercle donc le cercle est de l'intérieur de la cible H et le rayon est de l'intérieur de la cible H et le rayon est de l'intérieur de la cible H ça ne va plus rien et le rayon est de l'intérieur de la cible H il va plus de distance donc il y a un triangle rectangle et le rayon est de l'intérieur de la cible H Donc depuis la cible H C'est 2D uncon американés c'est 2D взять parma au carré. Donc petit r carré est égal à r au carré moins d carré. Donc petit r est égal à racine de r carré moins d au carré. Bien sûr, parce que r est positif. Les démonstrations. Salut mon r. Sous-titrage FR ?